L'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine Desroches à madame la ministre de la réforme de l'état, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci monsieur le président. Madame la ministre, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, dans certaines circonstances, des agents territoriaux, sans être inaptes à toute fonction, ne peuvent être reclassés au sein de leur propre collectivité. Ils sont alors soit indéfiniment maintenus en arrêt de maladie, soit admis à la retraite après la procédure mise en oeuvre par la collectivité. Or, les agents placés dans cette situation ne peuvent pas bénéficier d'actions de formation réservées aux seules personnes en situation de travail, puisque le cadre statutaire actuel les en empêche. Dès lors, ne peut-on pas créer une position statutaire nouvelle, type congé de reconversion, afin de permettre aux agents maintenus en congé de longue maladie d'être placés en position d'activité de reconversion et leur donner ainsi un accès à des démarches de formation qualifiantes et professionnalisantes susceptibles de favoriser le reclassement. Je souhaite donc, madame la ministre, avoir votre avis sur cette proposition et le cas échéant, dans quel délai pourrait-elle être mise en oeuvre ? Je vous remercie. Merci mes chers collègues. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, monsieur le président, madame la sénatrice. C'est vrai que votre question est extrêmement intéressante, parce que les modalités de reclassement des fonctionnaires qui sont devenues inaptes à exercer le fonction du fait d'une invalidité sont insuffisamment aujourd'hui adaptées pour permettre aux employeurs publics, comme aux fonctionnaires d'ailleurs, de dérouler une seconde carrière. On a un vrai souci, et les procédures actuelles mettent en jeu des instances au fonctionnement qui est lourd, des cadres statutaires qui n'offrent que peu d'alternatives aux employeurs publics. Et je trouve que votre souci est fortement justifié, puisque tout cela conduit souvent à une désinsertion professionnelle des fonctionnaires qui ont eu un accident de la vie, quelle qu'en soit la nature. Et le reclassement des fonctionnaires territoriaux, vous l'avez rappelé, il est régi par don par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 84, relative à la fonction publique territoriale, et par un décret de septembre 85. Mais un fonctionnaire territorial peut, en droit, à l'issue d'un congé de maladie, n'être plus physiquement apte, et ce sera constaté, à exercer ses fonctions. Le comité médical est souverain en la matière. L'autorité territoriale a donc une obligation de moyens pour reclasser cette agence. C'est un arrêté du Conseil d'État du 2 octobre 2002, qui condamne la Chambre de commerce et de l'industrie de Meurthe-et-Moselle. Mais le fonctionnaire peut se voir proposé par l'autorité territoriale, si c'est possible, un changement d'emploi, ou même s'il n'est plus apte à exercer l'ensemble des emplois de son grade, un changement de cadre d'emploi. Dans le cadre de cette reconversion, une formation peut s'avérer nécessaire. Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raisons de santé, par exemple. Il est par conséquent nécessaire, dans un contexte d'allongement des carrières, du fait notamment du recul de l'âge de départ à la retraite, d'ouvrir une vraie réflexion sur la prévention, bien sûr, et la prise en charge de l'invalidité dans la fonction publique. C'est la raison pour laquelle je souhaite, dans le cadre de la négociation pour l'amélioration des conditions de vie au travail, que j'ai ouverte avec des organisations syndicales représentatives de la fonction publique, aborder l'ensemble du champ, c'est-à-dire la prévention des risques professionnels. Faudra l'objet de plusieurs groupes de travail, avec en particulier la prévention des risques psychosociaux, qu'on a sous-estimés dans la fonction publique, mais aussi des risques liés à la pénibilité physique, ainsi que tous les troubles qu'on connaît tous bien maintenant, malheureusement, musculo-squelettiques. L'amélioration du fonctionnement des instances médicales participant aux procédures de reclassement fera aussi l'objet de discussions. Je crois qu'elles seront longues, mais elles sont absolument nécessaires. Et enfin, sur la base des rapports de l'IGA, j'examinerai avec les organisations syndicales les conditions dans lesquelles une reconversion professionnelle peut être mise en place. J'ai fait organiser cette négociation avec des groupes importants sur les parcours professionnels, la formation professionnelle, le changement d'affectation, le passage d'une administration à une autre, d'une collectivité locale à l'État, de l'État aux collectivités locales, ou à la fonction publique hospitalière. Nous n'avons pas les bonnes pratiques aujourd'hui. Et Madame, je m'engage avec les organisations syndicales à trouver réponse à votre question. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Catherine Desroches, si elle le souhaite. Merci Madame la Ministre. En effet, des réels problèmes existent. Et je vous remercie de l'échéancier que vous avez donné, même s'il n'y a pas de date précise, mais la réflexion est donc lancée. En effet, pour avoir organisé une table ronde avec le centre de gestion et l'association des maires dans mon département des collectivités, on s'est aperçu, en effet, notamment pour les petites collectivités, qu'il y avait de réels soucis, tant financiers, mais surtout de postes qui n'existent pas dans la collectivité, et puis de blocage statutaire. Il y avait également des problèmes par rapport aux avis des commissions de réforme. Et en effet, je pense que le chantier que vous lancez est très attentu par les maires et par les présidents de communautés de communes, notamment. Merci. Merci.